Condamné pour vol, un puissant magistrat algérien a bénéficié de plusieurs bourses d'études en France. Une importante magistrate du tribunal de Mostaganem suspendue de ses fonctions. Après avoir été condamné pour vol à Disneyland Paris, un puissant magistrat algérien a bénéficié de plusieurs bourses d'études en France. Durant ces vingt longues dernières années, Abdelhamelak fut l'un des piliers du système judiciaire algérien. Un système profondément scélérat qualifié de justice du téléphone par les Algériennes et Algériens en raison de sa profonde dépendance vis-à-vis de l'arbitraire politique. Après avoir exercé des fonctions de procureur de la République à El Arrache, Rwiba et Churaga, il a été promu au poste de procureur général adjoint à Alger, procureur général à Biskra, centre du pays, et procureur général à Tizi Ouzou. Mais en 1996, il a été nommé avocat général à la Cour suprême. Un poste qu'il avait su conserver jusqu'au 10 juin 2019, date à laquelle il a été limogé par le président par intérim de l'État, Abdelkader Ben Salah. Durant 23 ans, Abdelhamelak était le doyen des avocats généraux de la Cour suprême en Algérie. Cet homme puissant du système judiciaire algérien était également l'un des plus gros bénéficiaires des bourses d'études offertes par l'ambassade de France à Alger. Entre 2012 et 2017, Abdelhamelak avait bénéficié d'une dizaine de bourses d'études pour partir peaufiner sa formation juridique dans les plus brillantes écoles de magistrature française, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la France, Abdelhamelak a été traité comme un prince et multiplié les voyages vers la France tout en étant pris intégralement en charge grâce à des bourses d'études financées par les diverses services de coopération de l'État français. Le montant moyen de ces bourses était d'au moins 1000 euros la semaine sans compter les billets d'avion et les hébergements dans des hôtels parisiens situés tous dans de chics quartiers à proximité de la Tour Eiffel. À titre d'exemple, en septembre 2016, Abdelhamelak a dirigé la délégation algérienne invitée par les autorités françaises à la 28e session sécurité et justice organisée à l'École nationale de magistrature, ENM, de Paris. En janvier 2017, Abdelhamelak, comme plusieurs autres magistrats algériens, a bénéficié d'une prestigieuse prise en charge qui lui a été délivrée par l'Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale, afin de participer à une formation spécialisée dispensée par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, un prestigieux établissement français situé au cœur de Paris à la place Joffre. Le 14 mai 2017, Abdelhamelak a bénéficié d'un important voyage d'études en Bulgarie, en Europe de l'Est. Un voyage organisé et offert également par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Fin avril 2017, le magistrat algérien était déjà à Paris pour un autre séminaire de cet institut. Rien qu'entre 2016 et 2017, on ne compte plus les voyages et formations à l'étranger dont avait bénéficié généreusement ce magistrat algérien sans oublier les différents colloques organisés en France, et auxquels à chaque fois, une délégation de la Cour suprême algérienne est invitée. Des bourses de plusieurs milliers d'euros ont été ainsi accordées à Abdelhamelak en raison de son poste stratégique au sein de la Cour suprême, qui lui conférait aux yeux des autorités françaises une importante influence au sein de l'appareil judiciaire algérien. Une influence acquise au prix des pratiques les plus scandaleuses de cette justice du téléphone qui accable l'innocent et protège le plus fort selon les injonctions téléphoniques communiquées d'en haut aux magistrats algériens. Mais le pire est caché dans un recoin secret du passé d'Abdelhamelak, le doyen des avocats généraux de la Cour suprême en Algérie. Le comportement personnel de ce magistrat illustre à lui seul l'immoralité du système judiciaire algérien. Et pour cause, le 15 septembre 1998, Abdelhamelak a été condamné en France par le tribunal de grande instance de mots, dans la région parisienne, pour vol, après avoir passé une garde à vue au commissariat de police de Chessy, où il avait reconnu avoir volé plusieurs objets et jouets. Dans un magasin de Disneyland Paris. Au moment des faits de cette triste affaire, il était déjà l'un des plus célèbres procureurs algériens et avocats généraux à la Cour suprême à Alger. Face aux policiers français, le procureur algérien avait raconté une histoire totalement absurde pour maquiller le vol de plusieurs objets et jouets. Abdelhamelak avait affirmé qu'il se trouvait dans la boutique, avec son fils et sa femme, quand celles-ci avaient été prises d'un malaise. Tous trois étaient ensuite sortis du magasin pour faire prendre l'air à Madame des sacs remplis de marchandises à la main. Les agents de surveillance de Disneyland ont alors dressé un inventaire de rentrée scolaire, sweatshirt, chaussettes, trousses, stylos, porte-clés, etc. La direction de Disneyland avait poursuivi le magistrat algérien pour vol et déplorait à l'époque un préjudice de 2000 francs. Toutes les marchandises ont été restituées à l'issue de la garde à vue. Abdellhamelak avait été condamné à verser une amende de 5000 francs pour son délit. Il avait été condamné à payer également à Disney 2000 francs de dommages et intérêts. En dépit de ce scandale profondément humiliant pour l'image de l'institution judiciaire algérienne, Abdellhamelak n'a jamais été inquiété par les autorités algériennes et il a été maintenu dans son poste pendant 23 longues années. Il a été même mis en relief par la Cour suprême pour lui permettre de profiter excessivement des largesses financières des services de la coopération internationale de la diplomatie française entre 2012 et 2017. Quel joyeux destin pour le magistrat algérien ! Une importante magistrate du tribunal de Mostaganem suspendue de ses fonctions A fait de Soraya, juge d'instruction près la première chambre du tribunal de Mostaganem, a été suspendue de ses fonctions après avoir été entendue par une mission d'inspection dépêchée la semaine dernière par le ministère de la Justice à Mostaganem, a appris Algéripar de plusieurs sources concordantes. Cette magistrate était notamment en charge du dossier de l'ex-ouali de Mostaganem et ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwaïd Temar. Selon Algéripar, les inspecteurs du ministère de la Justice ont été dépêchés à Mostaganem à la suite de la libération de plusieurs détenus dans l'affaire d'Abdelwaïd Temar. Des remises en liberté décidées par la magistrate à fait de Soraya, et parmi les personnes remises en liberté, nous retrouvons Sofiane Menade, le fils du général-major Menade Nouba, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, qui avait été incarcéré le 12 mars dernier, dans le cadre des poursuites judiciaires enclenchées sur les privilèges illicites et indus avantages obtenus par les deux enfants de l'ex-patron de la gendarmerie nationale de la part de l'ex-ouali de Mostaganem, Abdelwaïd Temar, placé sous mandat de dépôt par la Cour suprême, le 6 février dernier. Il s'avère que les inspecteurs du ministère de la Justice avaient sciemment ménagé au cours de leur enquête le procureur principal près le tribunal de Mostaganem, un certain Tchikounet Jmeddin, alors que ce dernier avait été associé par Afed Soraya à toutes les décisions judiciaires prises au cours de l'instruction dans le dossier de l'ex-ouali Abdelwaïd Temar. Ce procureur continue de jouir d'un traitement particulièrement privilégié de la part du département du ministre de Belkacem Zegmati. Algérie-PAR avait révélé plusieurs affaires de corruption et de favoritisme dans lesquelles est impliqué jusqu'au coup ce magistrat Véreux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada